Robert Maggiore, les gens que vous avez beaucoup aimés et traduits et travaillés, c'est Yankélévitch, c'est Baudrillard, c'est Bourdieu. Mais aujourd'hui, un monsieur qui serait quadragénaire et qui serait philosophe, donnez-nous son nom à votre avis. Il y a beaucoup de jeunes philosophes qui sont extrêmement intéressants. Et justement qui travaillent sur des notions rarement exploitées. Marc Répond, Frédéric Vornes, Corinne Pelluchon, Paul Audi, Ali Benmaklouf, ce sont toutes Peter Zendi par exemple. Ce sont vraiment des philosophes qui vont être très très importants. Et qui remplacent la génération qui était une génération un peu magique, dont on peut être certain qu'elle ne se reproduira pas. Parce qu'elle a été produite par des circonstances historiques qui ne sont pas répétables. Et la nouvelle génération, vous la définiriez comment ? Elle s'intéresse beaucoup aux questions morales. Aux questions morales, aux questions de l'environnement, à la question animale, et à la question du soin, de l'attention à l'autre. Et est obligé aujourd'hui, je pense, à les sommets, disons, de réfléchir aux nouvelles formes d'hospitalité. Il faut relayer aujourd'hui la pensée de Lévinas, la pensée de Jankilevitch, qui était effectivement des pensées d'ouverture à l'autre, de préférabilité d'autrui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des nouvelles formes d'hospitalité, à des nouvelles formes d'accueil, qui sont imposées effectivement par des flux migratoires causés par la nécessité, par la guerre. Nous sommes en train d'assister à des désastres en Méditerranée, où la Méditerranée devient un cimetière marin épouvantable. Donc le philosophe se doit aujourd'hui de réfléchir comment accueillir, à quelles conditions, qu'est-ce qu'on peut enlever comme illusion, qu'est-ce qu'on peut faire comme promesse fiable, de leur donner effectivement une vraie hospitalité, et de leur donner une sutaienté des droits et tout ce qui s'ensuit. Merci.